Merci Jérémy pour cette invitation, toi et tes collaborateurs bien sûr. Merci à Philippe de m'avoir demandé de participer. Je tiens à faire passer le message que Frédéric Viseux, mon cher homonyme et ami, m'a demandé de dire « hola » à tous les Brésiliens et « obrigada ». Mais sinon, bien sûr, à tous nos amis espagnols aussi, avec qui on collabore beaucoup en recherche. Il y avait une question, j'ai vu, sur les normes 85, pourquoi on enregistre en 40 Hz. On est en train de les réactualiser avec un comité de normalisation, justement, puisque nos machines évoluent. Voilà, alors présentation très rapide. Je suis podologue en libéral, j'ai fait un master en sciences du sport, motricité à Paris-Orsay et puis ensuite je me suis inscrit en thèse en 2017. C'est un laboratoire bien sûr sur l'expertise sportive et je travaille sur le contrôle postural en fonction du niveau d'expertise du sportif, voir s'il y a de la variabilité interindividuelle, si les individus se comportent différemment, en fonction du niveau et en fonction du sport. On va voir qu'en fait, en fonction de chaque sport, il y a des contrôles de notre posture qui vont être différents. Ensuite, j'ai un deuxième axe qui est en train d'être développé qui est l'objectivation des asymétries posturales toniques. Là encore, est-ce qu'elles varient selon le sport ? Est-ce qu'elles varient selon l'individu ? Est-ce qu'elles ont une influence sur le contrôle postural ? Et est-ce qu'elles peuvent nous permettre demain d'avoir des indices de prévention de blessure qui seront beaucoup plus fiables ? Alors, je passe à la diapo. Est-ce que ça passe ? Voilà. Donc, je sais que tous mes élèves ont l'habitude de voir ce genre de diapo. Donc, pour eux, ça va être très répétitif. Je vais essayer de résumer ça vraiment en quelques phrases. Vraiment quelques phrases. Ce sont les revues de littérature de Thierry Pagard en 2017 et 2019. C'est vraiment un état de l'art de ce que l'on connaît aujourd'hui chez le sportif et de son contrôle postural. Ce qu'on doit retenir de ces deux revues de littérature, c'est que plus on monte, justement, au niveau d'expertise, et plus les performances posturales augmentent, et plus les stratégies qui y sont attachées vont être élaborées. Elles vont être élaborées et ces habiletés motrices que va acquérir le sportif, bien sûr, elles vont être spécifiques à son activité. Un cavalier ne va pas avoir le même contrôle postural qu'un footballeur. Ça, c'est évident, mais ça paraît évident, mais déjà, dans sa station de boue, dans son niveau de contrôle postural, on va voir des choses différentes. Ensuite, quelles que soient les conditions, on se rend compte que la plupart de ces expériences du sujet sportif de haut niveau vont lui permettre de devenir moins dépendant de la vision. C'est quelque chose, cet axe visuopodal, qui, pour nous, en sport, est très important, parce que c'est vraiment une coordination extrêmement évoquée dans le sport, et on se rend compte que, pour contrôler sa posture, il ne faut pas avoir cette dépendance visuelle, de sorte que la vision peut ainsi être consacrée vraiment au traitement des informations qui émanent du jeu. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des voies de recherche sur les ligaments croisés antérieurs, par exemple, sur les mentalités chroniques de cheville chez le sportif, où on se rend compte que, justement, nos sportifs, ce sont peut-être ceux qui sont un peu trop dépendants de ces informations visuelles qui vont se blesser. Donc, après, on finit par ce petit schéma que vous voyez en bas à droite, entre l'expert et le non-expert. Qu'est-ce qu'il nous évoque ici, Thierry Payard ? C'est qu'on parle souvent de coprioseption, mais en fait, c'est un terme qui est très galbaudé. Il faut plutôt parler de schéma corporel, et ce schéma corporel, chez le sportif, il va effectivement grandir. Il va devenir de plus en plus expert de ses connaissances de son schéma corporel, donc de la géométrie de son corps. Philippe, je me permets de te déranger, je suis désolé. Est-ce que ton micro touche un vêtement ou frotte quelque part ou pas ? Eh bien non, je ne crois pas. Je suis loin. Non, parce qu'en fait, on entend des mouvements parasites assez fréquents et ça continue, c'est pour ça que je me permets de te couper. Ton micro, il est où ? Il est sur ton… Ah, très bien. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'il arrête de frotter sur ton pull ? Ah, écoute. Eh bien, c'est mieux. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc, ce schéma corporel, j'y reviens, c'est effectivement quelque chose de très important, mais ce n'est pas que la proprioception. C'est la proprioception, c'est comment on va chercher les informations au niveau hétéroceptif, c'est même l'interoception. Toutes ces informations vont permettre au sujet sportif de construire son schéma corporel et d'être performant par là-dessus. Alors, d'un point de vue très pratique déjà, donc on a parlé d'Arnaud Foisy et de ses travaux sur l'œil et le pied. Moi, il y a cette dernière étude qui a été publiée en plus chez Scientific Report, qui a un fort impact du groupe Nature. Il a montré au niveau fondamental, c'est vraiment fondamental ce qu'il a fait là sur 48 sujets, des gens qui, dans leur perception de la verticale gravitaire, faisaient des erreurs. Et il a remarqué qu'ils pouvaient, par une stimulation plantaire, encore une fois, unilatérale, donc corriger cette perception de la verticale subjective. S'il y avait un effet à gauche, il mettait un élément sur le pied dominant droit. Par exemple, si on fait une transposition comme ça sur le footballeur, pied de stabilité gauche, pied du shoot à droite, on peut déjà avoir des petites transpositions cliniques, mais attention, je vulgarise au maximum. Ensuite, si on va vers d'autres études aussi plus fondamentales. Alors, je ne sais pas si mon écran arrive à se dérouler. Je vais faire autrement. Moi, j'aime beaucoup parler, comme disait Philippe, pour faire le lien entre la posture et le mouvement. Il y a souvent cette dichotomie chez nous, praticiens, mais tous les professionnels de santé font ça. Quand on arrive dans un staff et qu'on dit « je veux m'intéresser au contrôle postural », que ce soit les médecins, les phénithérapeutes, les podologues, les préparateurs physiques vont nous dire « moi, ça ne m'intéresse pas de voir mon sujet sportif debout. Moi, ce que je veux, c'est l'observer et l'analyser durant son geste. » Alors, moi, j'appelle tous ces gens, justement, à s'attacher à tous ces travaux fondamentaux qui ont été faits par le professeur Simon Buisset, mais il y a eu d'autres collaborateurs, Brenière et d'autres même avant. Et depuis, bien entendu, il nous raconte une histoire qui est qu'on ne peut pas dissocier la posture et le mouvement. C'est la même programmation sensorimotrice, celle de la tâche à réaliser. Ce que l'entraînement et l'expérience permettent d'acquérir, c'est justement que cet équilibre et que ce niveau de contrôle soient associés au mouvement souhaité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De façon vraiment scientifique, il a appelé ça avoir une capacité posturo-cynétique et l'indice de cette capacité qui va nous permettre de la mesurer, si elle est bonne ou pas, ce sont les ajustements posturo-anticipateurs. Si je donne un exemple tout simple, si vous devez lever le bras, si vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau de ces ajustements, au niveau de votre posture, vous allez vous casser la figure en arrière. Avant de mettre en action le muscle du bras, vous devez, avant cela, mettre en action des muscles du pied, les intracèles du pied, le soleil air, et ainsi de suite. C'est ce que nous a montré tout à l'heure Philippe. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'au niveau scientifique, on a montré, enfin pas moi, mais ces grands scientifiques d'avant, ont montré que cette dégradation de cette capacité amener une diminution de la performance, de la vitesse d'exécution du geste, et même du développement de la force maximale au niveau du geste. On pense n'importe quoi, à l'initiation du pas, à l'initiation du mouvement, mais également aux sportifs qui vont devoir rentrer en contact avec une balle, à quelle vitesse il va devoir y arriver, quel est le temps qu'il va devoir mettre pour y arriver, ça c'est très important. Les appâts, par exemple dans le football, on a montré que, je parlais du pied de stabilité, le footballeur, sur son pied de pilier, sur son pied de stabilité, s'il est droitier, s'il shoot à droite, ça fera son pied gauche, ces appâts vont arriver beaucoup plus tôt si vous prenez ce sujet-là et que vous testez un shoot avec son pied inverse. C'est-à-dire s'il se met à shooter à gauche, ces appâts vont intervenir plus tard. Donc, il y a vraiment une histoire temporelle, il faut pouvoir réagir plus vite au niveau de sa posture, avoir une bonne posture et qu'il doit être beaucoup plus réactif pour pouvoir exécuter un geste ensuite de qualité, rapide, avec une bonne vitesse et avec une bonne force d'exécution. Donc voilà, l'idée principale de tout ça, c'est vraiment que, c'est le professeur Simon Buisset qui le disait, le mouvement est là quelque part pour déséquilibrer la posture et donc la posture doit se préparer à se déséquilibre. Donc la posture, ce n'est pas qu'un rôle statique, ce n'est pas qu'un maintien gravitaire en soi, ça a un rôle extrêmement dynamique. Elle doit préparer le corps au mouvement, elle doit rétablir bien sûr l'équilibre après la perturbation du geste, mais il ne peut pas y avoir d'efficacité et de performance sans une bonne posture. Si vraiment j'utilise, ou sans un niveau de contrôle postural qui soit au top. Au niveau donc podologique, moi j'aime bien, Philippe a montré les études sur le handball par Frédéric. On va certainement essayer d'aller encore un petit peu plus loin justement pour montrer cette transposition entre la posture et la dynamique. Mais il y a Stéphane Vermand qui a fait son doctorat en sciences à Reims, qui est parti d'un premier travail qui était d'observer des ultra-trailers sur plus de 160 km, sur l'ultra-trail du Mont-Blanc, et il se rendait compte, il les a enregistrés à différents points, qu'à partir du km 79, ces gens étaient antériorisés de façon significative et qu'ensuite ils gardaient cette antériorisation jusqu'à la fin de la course. Donc il est venu ce deuxième travail où il a testé des barres rétrocapitales de 3 mm, et lui et ses collaborateurs, donc objectif, effectivement, un recul du centre des pressions significatif, et puis, par des moyens, effectivement, optiques, il remarquait, effectivement, aussi, un recul de la hanche, de l'épaule, et des oreilles de façon significative sur leur étude. Alors, encore une fois, au niveau podologique, moi j'aime beaucoup quand j'ai passé ce diplôme de FIFA football de médecine, c'est un diplôme en e-learning, j'invite tout le monde à le faire, parce qu'on apprend beaucoup de choses, en particulier sur le football féminin, mais je trouve que cette définition est très juste. Elle est très juste parce qu'elle correspond à nos recommandations, aux autorités de santé, à notre loi française, je parle, les décrets de compétences, mais surtout, elles sont très globales. On parle, comme disait le professeur de l'Usset, d'améliorer la performance sportive, d'optimiser la biomécanique, et j'aime beaucoup la remarque de Philippe, moi je n'en peux plus de cette dichotomie entre biomécanique et posture. La posture, ça fait partie de la biomécanique, c'est de la biomécanique. Et effectivement, il y a l'intérêt clinique de réduire la douleur. Bien sûr, ce que je vous amène ici à regarder, ce sont plutôt les objectifs futurs. Réduire encore davantage l'épaisseur des orthèses, afin qu'elles occupent le minimum d'espace, et offrir aux joueurs une sensation naturelle. Alors quand vous disiez ça, vous vous dites, Jean-Philippe, qui nous fait une remarque qui est liée à un côté très pratique. Dans le crampon, on a très peu d'espace, donc c'est une remarque très technique sur la confection. Moi, je trouve que, encore une fois, on doit généraliser tout ça à tous les sports. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nos connaissances passées, actuelles, et puis j'espère futures, j'espère que d'autres podologues vont s'inscrire dans la recherche, vont nous permettre d'être proches de ces objectifs. parce qu'on le voit bien, chaque millimètre, voire chaque dixième de millimètre, a son importance. Selon le sujet, il va falloir vraiment établir les profils à chaque fois sensoriels des sujets. Je vous invite d'ailleurs, je fais une petite digression à suivre demain Sébastien Pavaillé qui va parler, il a utilisé ses profils sensoriels dans sa thèse pour la confection de chaussures de sport. Il y a Brice Picot dans le handball qui fait une thèse également en fonction de ses profils sensoriels comme je le fais également sur la prévention des ligaments croisés. Donc, ça a son importance et il faut être extrêmement précis pour pouvoir être efficace avec nos semaines. Alors, je vais finir par quelques cas cliniques qui me paraissent intéressants pour illustrer tout ça. Le premier cas clinique, c'est un gardien de but professionnel qui, vous le voyez ici, vous avez son compte rendu sur plateforme de stabilométrie. Alors, à l'époque, en 2017, j'avais utilisé encore les normes 85 parce que c'était effectivement quand on objectivait ce quotient ce quotient de Romberg et la nociception plantaire, quel était l'impact de la nociception plantaire dans le contrôle postural, on utilisait ces normes. Aujourd'hui, on est passé à 40 heures parce que, comme je vous le disais en préambule, on est en train de le réactualiser. Qu'est-ce que vous voyez chez ce sujet ? On voit d'abord, en haut à gauche, les yeux ouverts, il a certains paramètres de stabilité que je vais vous détailler par la suite et puis ensuite, les yeux fermés, on se rend compte de façon globale qu'il est plus stable. Il est plus stable, il est moins antériorisé, il est moins asymétrique, il dépense moins d'énergie dans sa régulation posturale. Alors, puis on se dit, premier postulat, c'est un sportif de haut niveau, on se réfère à Pagard, à nos connaissances et puis on se dit, c'est normal. Il est, moi je m'attends pour un sportif à ce qu'il soit tout aussi stable ou un tout petit peu moins stable mais pas beaucoup plus stable. C'est-à-dire que là, le quotient passe en dessous de 100. Et en plus, sur un footballeur qui est gardien, vous allez voir souvent que les ratios sont quand même un petit peu augmentés par rapport aux autres joueurs de champ professionnels. Si on déroule un petit peu en dessous, vous allez voir quelque chose qui va nous permettre de raconter cette histoire un peu plus loin. C'est que sur Mousse, eh bien cette fois-ci, encore une fois, il est plus stable. Alors là, on commence à mettre les choses un petit peu en perspective parce que là, l'histoire ne tient plus. C'est-à-dire que sur Mousse, on doit s'attendre à un contrôle postural qui va être dégradé. Et là, ce n'est pas le cas. Alors en revanche, il nous faut surtout toute l'histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui faire fermer les yeux sur Mousse, là, on va se rendre compte que ça y est, la hiérarchie est respectée et qu'on va passer à un ratio de 1,8 fois moins stable. D'ailleurs, sur la longueur, il est à 1,20. 1,20 fois moins stable. Donc, on a rétabli la hiérarchie entre l'œil et le pied dans le contrôle postural et dans ses préparations, dans ses ajustements posturales, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit au départ, c'est que ce gardien de but, il s'est fait opérer il y a plus de 4 mois pour une pub algie sur le long adducteur, il n'a plus aucune douleur, il n'a plus aucun trouble musculaire, squelettique. Son seul motif de consultation quand il vient, c'est changer ses semelles. En revanche, il me dit qu'il est beaucoup moins performant et qu'il est en train de perdre sa place de titulaire. Donc, ce que disait Payard sur « il faut que la vision soit dédiée à la posture et pas autre chose, il faut qu'il puisse libérer sa vision pour autre chose », là, chez lui, ça prend tout son sens. Alors, un deuxième cas clinique que je vais dérouler un petit peu plus, c'est un joueur professionnel de première division qui est mieux offensif, qui est jeune, 23 ans, qui était venu me voir en septembre. Pourquoi je vous le déroule ? Parce que j'avais, à l'époque, j'avais pu ramener du laboratoire le test de verticale subjective qui est le Rodenfrem test. Donc, on met les gens effectivement dans un tunnel, on les immerge dans un tunnel avec une baguette et on leur demande de remettre cette baguette à zéro. Donc, c'est vraiment par rapport à leur référentiel égocentré. Quelle est l'influence de la vision sur cette régulation ? C'est quelqu'un qui se mettait à 14, la norme étant de 0 à 5 degrés, un sujet sportif de haut niveau, c'est la littérature qui le dit, attention, là, on est à 14. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a une chaîne stabilisatrice monopodale qui est déficiente à gauche, plus importante encore qu'à droite, il a un pied du chute à droite, et il a un quotient plantaire, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus stable sur bousse et en plus, associé, on a une aponevropathie, moi, dans mon examen, qui est. Il a également une lombalgie au niveau de l'IPS à droite, c'est évalué à 4. Le posturodynamique montre effectivement des asymétries, enfin, des hypertonies qui sont toutes situées au niveau du rachis lorsqu'on demande des mouvements posturocinétiques lors de la flexion latérale à droite, et on voit effectivement, après 6 semaines, qu'il régule énormément de choses. Il régule son test de verticale subjective à 7 degrés. On n'est pas encore au top, mais ça commence à s'en rapprocher. Il a encore une sensibilité au niveau du sésamoïde latéral du pied droit, même si elle a diminué. Elle est maintenant à 2, au lieu d'être à 7, mais en revanche, on n'a plus de douleur lombaire, et puis on n'a plus de douleur au niveau de ses fibres médiales, au niveau du tiers médian. Alors, si on déroule cette chaîne stabilisatrice, ce n'est pas sa photo, je vous rassure, pour confidentialité, bien entendu, je n'ai pas montré le sujet. Là, c'était un gardien de deuxième division, d'ailleurs. Après, donc, le plan d'appareillage, qu'est-ce qu'on a choisi ? J'ai vu quelqu'un dans les commentaires dire, est-ce qu'il y a des… Mon idée n'est pas de vous donner des recettes, parce qu'on peut avoir tous ces éléments, comme on peut en avoir qu'une partie, c'est notre examen clinique qui va nous dire ce qui se passe. On a mis une marmégane pour le fait qu'effectivement, le fait de tenir sur une jambe à gauche était vraiment déficient et là, chez lui, effectivement, ça avait vraiment besoin d'être réglé. Mais on n'aurait pu avoir que l'élément de déparasitage de la douleur du pied droit qui aurait pu avoir une régulation de cette chaîne unipodale. Alors, les références que je vous ai mises sont des références, attention, qui sont des communications que l'on a fait avec mon cher ami Pierre-Oélie Morin et ce sont des études pilotes sur justement cet élément. Donc, comme Arnaud Foisy a validé des éléments comme l'élément médio interne, comme effectivement Frédéric Giseux a validé des éléments sous-pulpaires, nous, on a cherché un peu avec la même idée de voir quels sont les effets de certains éléments par rapport à l'autre. Donc, on a vu que ces éléments nous permettaient effectivement de réguler des chaînes stabilisatrices d'efficience et qu'il y avait une objectivation au niveau de la stabilité et qu'il y avait une reproductibilité aussi par rapport au test clinique qui lui est validé. Alors ensuite, les résultats, c'est qu'effectivement, vous avez l'examen 1 au-dessus, vous avez l'examen 2 en dessous après six semaines de traitement. Vous vous rendez compte effectivement que chez ce sujet, la stabilité effectivement a été améliorée, il y a moins d'antériorisation aussi au niveau du hydrate moyen, il y a un peu moins d'asymétrie, on a presque 50% d'asymétrie en moins, les yeux ouverts, 30% les yeux fermés et puis les paramètres effectivement de régulation plus phasique, on appelle ça plus dynamique dans ces oscillations dynamiques que sont la variation de vitesse, la variation de vitesse en fonction de l'axe entéro-postérieur, donc ça nous donne déjà une idée de la raideur aussi au niveau de la loge postérieure de jambes, tout ça, ça se régule. Et puis, pour ceux qui aiment bien faire des dichotomies, posture et mouvement, moi je n'en fais pas et j'utilise des capteurs inertiels qui me permettent de voir aussi au niveau du mouvement entre l'examen initial et l'examen à six semaines ce qui va se passer. Sur ces capteurs inertiels, il y a deux paramètres qui ont été fortement validés en comparaison avec le vicom dans la littérature qui sont le temps de contact, moi-même je les avais utilisés d'ailleurs avec Arnaud Foisy sur le tapis débris, on se retrouve avec des temps de contact qui étaient à l'unité près identiques, mais voilà, dans cette étude, il l'avait comparé avec du vicom par exemple et puis, vous vous rendez compte que chez mon sujet, on a une certaine diminution du temps de contact à six semaines et puis on a une diminution de la vitesse angulaire de la pronation ce qui voudrait dire qu'on a une amélioration du contrôle de cette pronation en dynamique. Je parle bien en dynamique, je sais que Thierry Van der Règle aime bien parler de ça et je suis d'accord avec lui, on est plus sur des idées de moments de force qu'on va réguler et qui vont avoir ensuite une action bien entendu sur les autres moments de force qui vont être appliqués au niveau du genou ou au niveau du bassin. Alors, c'est cette dernière petite vidéo d'ailleurs que je vais vous montrer, c'est un petit clin d'œil que je fais à ma co-directrice parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'équitation. Vous avez donc chez ce sujet, un cavalier olympique qui est incapable de tenir sur une jambe et qui présente des syndromes flémoropatallaires qui l'handicapent énormément. Donc là, on était à l'école militaire d'équitation et il voulait se préparer pour les Jeux. Alors, les Jeux ont été reportés donc là, pour le coup, il a encore le temps de se préparer. Mais sur la deuxième vidéo, vous allez voir qu'à quatre semaines, quand on les a revus, parce qu'on a fait une étude où l'objectif de l'étude était sur la préparation physique et une comparaison aussi avec ce qu'on pouvait avoir avec les semelles, eh bien, lui faisait partie du pôle semelle, on va dire. Et là, vous allez voir qu'effectivement, si j'arrive à la mettre en route, à quatre semaines, avec cette stimulation qu'on a retirée, là, je dis bien, il est sans stimulation, il n'a rien fait à côté et à quatre semaines, yeux ouverts et maintenant, les yeux fermés et maintenant, vous allez voir un petit peu plus d'oscillation mais ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc là, on a vraiment créé une intégration chez ce sujet qui, je l'espère, va être durable, bien entendu, élément qu'on pourra enlever et peut-être garder que d'autres éléments plus dans l'orientation si on voit qu'il y a encore une petite antériorisation du sujet, par exemple, on pourra enlever cette barre médiane et ne garder que les éléments antérieurs. Pour finir, je veux que les podologues comprennent déjà effectivement que posture et mouvement sont un peu dissociable, que lorsque l'on suit un sportif, il faut donner autant d'importance à ce contrôle postural qu'à l'analyse du mouvement derrière et que, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est vraiment une boucle d'action. Qu'est-ce qu'on sait au niveau du contrôle postural ? On le redit, c'est que la pratique intensive doit amener un meilleur équilibre. tout ce qui va nous amener à observer autre chose, on doit se poser la question et on doit aller chercher ce qui perturbe le système. On doit aussi être là pour optimiser la performance. Les préparateurs physiques parlent souvent d'ailleurs si on optimise la performance, c'est pour prévenir aussi les blessures. Et donc, c'est là où, effectivement, mes travaux, comme ceux dont je parlais de Brice, Picot ou autres, où je fais un petit clin d'œil aussi à Geoffrey Mémin de Claire Fontaine qui vient de rentrer en thèse avec mon directeur, bon courage à lui, mais qui va être aussi sur ces profils-là pour le ligament croisé. Mais il faut comprendre, effectivement, comment traiter chacun d'un individu au cas par cas. Ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de moyennes. Il faut qu'on puisse aller vers de l'individualisation de nos observations et de nos traitements. Et donc, après, là, je ne me répéterai pas, Philippe l'a très bien dit, on est dans la détection et dans le suivi thérapeutique avec cette notion de douleur à laquelle il faut faire attention, les lésions organiques, constitutionnelles, que l'on sait très bien traiter en chronologie classique. Mais il faut avoir toutes ces notions d'orientation posturale, de schéma corporel, comment ils se régulent, et comment on peut le rééduquer. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, voilà, pour la petite blague, je dirais qu'on doit assurer effectivement le fait que nos sportifs de haut niveau ne marchent pas la tête en bas. On doit les remettre sur pied. À moins, à moins, à moins, bien sûr, que ce soit une stratégie pour le jeu qui soit différent. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Une question qui est pertinente. Est-ce que vous arrivez à mettre en place des études ou est-ce qu'il y en a qui sont en cours où on voit aussi l'évolution de la douleur en fonction de ses traitements ? Alors, moi, je m'occupe moins de la douleur. C'est plutôt Frédéric Viseux. S'il avait été là, il vous en aurait beaucoup parlé parce que lui, il est vraiment spécialisé dans la douleur chronique. Même si on va me dire, bien sûr, dans le sportif de haut niveau, le sportif de haut niveau, il a mal tout le temps. Il est tout le temps en phase aiguë, il a mal tout le temps. Et c'est vrai que quand nous, on analyse le sportif de haut niveau, on sait. On sait qu'en plus, je suis dans un laboratoire qui est très psycho-cognitivo-moteur. Donc, on analyse tout ça. Mais moi, ma partie aujourd'hui, dans mes recherches, l'état actuel de mes recherches, je cherche d'abord le côté fondamental. Comment fonctionne le sujet sain ? Et le sujet sportif de haut niveau, sujet sain. Alors là, tu vas me dire, il doit être difficile à trouver celui-là. Effectivement, il est difficile à trouver. En général, on cible des populations entre 17 et 23 ans qui n'ont quasiment jamais eu d'antécédents ou très, très peu et surtout pas, justement, dans les systèmes sensoriels, que ce soit au niveau visuel, au niveau vestibulaire, au niveau de la mâchoire, au niveau même organique. Et ça, c'est très, très dur. Maintenant, demain, effectivement, on pourra comparer ces sujets et nos connaissances comme l'a très bien fait Thierry Payard par le passé et d'autres aussi. on pourra avoir une base de comparaison et dire, voilà, en équitation, en football, en handball, le contrôle postural, qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ses profils, bien sûr. Et puis après, on pourra aller vers les sujets pathologies. Mais il faut d'abord comprendre comment on fonctionne. Une dernière question. Est-ce que tu regardes les réflexes archaïques, les préférences motrices, parce que c'est des questions qui reviennent souvent ? J'ai fait toute la formation effectivement avec Paul Landon et effectivement, vous avez vu mes protocoles, pour ceux qui ont regardé mes études, c'est des protocoles qui sont extrêmement longs. Ça veut dire que c'est 45 minutes, voire une heure et quart par sujet. Les réflexes archaïques, je les investigue, mais après, je passe la main. Je passe la main parce que je n'ai pas le temps, surtout. Mais ils sont tout à fait pertinents entre une première consultation et une deuxième consultation. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va devoir raccourcir un petit peu les questions parce qu'on prend un peu de retard. C'est toujours pareil. En plus, là, j'ai vraiment le privilège que tes amis conférenciers répondent en live. J'ai déjà pas de questions qui sont traitées. Merci beaucoup à eux. Je ne les paierai pas. Comment ? Je ne les paierai pas. Ils ne le savent pas encore. Ils ne le savent pas encore. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada